Nous évoquerons avec Gérôme Garcin, évidemment, le horizon, qui est paru cette année chez Gallimard. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ce seul livre pour tenter, pour tenter, j'ai bien tenté, une espèce d'esquisse de portrait littéraire de Gérôme Garcin à travers ses livres. Je pense, en tout cas, j'ai pris grand plaisir, moi, de remettre dans cette œuvre, lire et relire de nombreux opus, à essayer de trouver des thématiques, des choses que j'ai envie de lui demander depuis les très longues années, à vrai dire, parce que vous êtes quelqu'un que je lis, que je suis beaucoup, que j'écoute via une émission qui s'appelle, j'imagine que vous connaissez « Le masque et la plume » sur France Inter, qui est une émission très sérieuse, qui date de très longtemps, et que je prends beaucoup de plaisir à écouter. Moi aussi, je suis extrêmement heureux d'être là, d'être là, d'être là, à côté de Gérôme Garcin, que j'apprécie énormément. Et vous savez, Gérôme Garcin en dit, paraît-il, tous les sauteurs de parachute disent la même chose. Ce n'est pas la première fois qu'un saut de parachute est impressionnant, c'est en bout d'une xième fois. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un « track full » à l'idée de me retrouver aux côtés de ce critique, de renom, important à mes flots. Et voilà, j'ai hâte d'être au moment de cette interview, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais donc laisser Gérôme Garcin lire quelques extraits, puisque vous avez dit cela, de « Le horizon ». Voilà. Merci. Alors, je vais lire un extrait du premier chapitre, si je suis trop long de m'interromper. Et donc, qui est un récit fait par le narrateur du livre, à la mère de Jean de la ville de Mirmont, ce poète, qui a vraiment existé. Que je n'ai donc pas inventé, je n'ai inventé que le narrateur du livre, Louis Gérôme, mais le personnage de Jean de la ville de Mirmont, né en 1886 et mort au chemin des dames en novembre 1914. Laissant un recueil de poèmes et un bref roman, lui, a réellement existé. Le 26 septembre, à l'aube, nous avons quitté Libourne et ses vignobles de Merlot. Nous les vendons, je battais leur plein pour embarquer dans des bagnements à bestiaux. Le train roula jusqu'à Doisilssec, sans s'arrêter, et il repartit ensuite au Mont, au château Thierry, jusqu'à Fim, où nous le descendîmes pour marcher pendant quatre longues heures, au milieu des champs plantés de croix de bois vers le front de Cuiri. Là, nous fûmes accueillis par un orage apocalyptique de but de 220, le ciel nous tombait sur la tête, vers lequel remontaient des nuages de poussière noire. Nous entendîmes autour de nous les premiers hurlements de douleur, mais le plus effrayant fut de sentir dégringoler sur nos capotes une pluie molle de débris humain. C'était dantesque, Jean. Jean me disait que ça ressemblait à ces cauchemars d'enfants, j'ignorais, qu'on put basculer si vite dans la bataille, passer en quelques jours des merveilles de la vie au spectacle de l'amour. Le plus terrible, voyez-vous, c'était « Ajouter aux effluves d'acide carbonique et de soufre l'odeur putrite des canavres, celle des hommes et des chevaux, la guerre puée. » En guise d'avertissement et avant de partir à l'assaut de Craone, via Vieille-Arcy et Pagnan, on nous ordonna d'assister avec des régiments de zouaves médusées et d'un admite affolé à l'exécution martiale d'un soldat qui avait tenté de déserter. On appelait ensuite que c'était « l'ordinaire du théâtre aux armées, où il n'y a jamais d'entracte et où le rouge des rideaux est celui du sang. » Jean et moi fûnt versés à la 12e compagnie du 57e régiment d'infanterie, surnommé le Thérine, et sous les ordres du capitaine Borde, dont le père avait siégé avec votre époux à l'aile gauche du conseil municipal de Bordeaux. Jean y voyait un signe généraux du destin, il se sentait moins seul, presque en famille. D'ailleurs, notre capitaine le proposa tout de suite pour le grade de sous-lieutenant. Non, je crois bien qu'il vous l'a écrit car il vous écrivait chaque fois qu'on avait un peu de répit. Tapis à l'entrée de notre courbille, je lui offrais mon dos qui lui tenait lieu d'écritoire. Lorsqu'il me lançait « Sois gentil, fais le bossu », je savais qu'il avait un irrépressible besoin de s'adresser à vous. Je sentais entre mes homoplates le dessin appliqué des « Maman chérie, je t'embrasse de tout mon cœur » et des « Mille baisers » de ton fils, qu'il vous aimait éperdument. Cela tenait de la dévotion, je vous avoue, qu'il m'est arrivé de trouver excessif cet attachement viscéral et de lui conseiller à son âge de couper le cordon ombilical. Il haussait alors les épaules. J'épiai son visage soudain puéri lorsqu'il recevait des mains du vague maître, l'un de vos précieux colis d'où il sortait précautionneusement des tablettes de chocolat, du sucre, des cigarettes, des gants, un cache-nez, une peau de bique, un gilet, en peau de lapin, un manteau un peu haut de chou, un bague farlane, des jocettes de laine, un couteau, un sifflet, une torche électrique, des lunettes de chasse, quatre diopries gauches, cinq droites, du papier ou des crayons. Pour lui, c'était Noël à l'automne. On aurait pensé qu'il avait dix ans, mon camarade en boucanais. Afin de vous exprimer sa gratitude, il consacrait ses heures de repos à transformer des douilles de 75 en vase à fleurs, des ceintures de cuivre en coupe-papiers et des fusées d'obus en bijoux qu'il comptait vous offrir lors d'une permission. Finalement, me disait-il en riant, c'est étrange, la guerre ne m'a pas fait grandir, elle m'a ramené à l'état d'enfance. À Paris, avant de m'engager, je pratiquais une forme de cynisme. Je devenais un homme comme les autres, à la fois désabusé et ironique. J'écrivais des textes secs. Je me méfiais de ma tendresse naturelle. J'avais peur qu'on me juge trop candide, trop sentimental. Je croyais que pour mériter le titre d'écrivain, il convient d'être un peu méprisant et cassant. Il ne faut surtout pas céder à la nostalgie. Il ne faut pas montrer son amour filial. Et voici que grâce à la guerre, tu m'entends, grâce à la guerre, je fabrique des cadeaux pour ma mère comme autrefois dans mon école bordelaise. Je lui confectionnais des colliers de nouilles ou des centons à pâte à modeler pour la crèche. Un soir, j'ai trouvé dans la poche de ma vareuse une feuille de papier arrachée à son carnet qu'il avait glissé pendant que je m'étais assoupie. Si je meurs, fais dire à ma mère que ma dernière pensée aura été pour elle. À partir de cet instant, j'ai cessé d'ironiser bêtement sur ses sentiments à votre égard. L'une pensée noire, pardonnez-moi madame, a même traversé mon esprit et s'il se sacrifiait pour vous et s'il s'offrait à la métraille pour que vous soyez fiers de lui et s'il vous faisait tour de sa vie. Notre boyau creusait dans le calcaire, situé tout près du bois des Bôles, se trouvait à quelques centaines de mètres, de celui des Prussiens d'où j'allissait lorsque la nuit tombait, des airs d'accordéon, des cantiques et même parfois des pommes de terre, des paquets de cigarettes ou des plagues de chocolat. Pendant plusieurs jours, un grand Allemand privé de tête domina de son ombre notre tranchée. Chaque jour, on en sortait pour attaquer l'ennemi et chaque jour, on revenait moins nombreux dans notre reçu fangeux, laissant sur le champ de bataille au fond des fausses grasses et glissantes où fumaient les shrapnel, nos camarades déchirés parfois coupés en morceaux, le visage d'un côté, les jambes de l'autre et le cœur au milieu. À peine avait-on eu le temps de faire connaissance qu'ils avaient déjà disparu. On en venait, c'est dire, à rêver d'une balle perdue à offrir nos poitrailles aux batteries allemandes, car au moins les balles font des blessures nettes et propres. Alors que les obuts transsemblent les corps en bruits infâmes, mutilent, trancement et ventre décapitent. Elles montaient dans l'air chargé de poudre d'irrépressibles, inextinguibles, insupportables plaintes. Elles ne cessaient qu'avec la naissance de l'aube. Jean se demandait si, après une telle guerre, il resterait classier dans cette terre lacérée qui pleurait, et si un jour elle reverdirait. Je vois encore sortir une carte d'état-major au 1 20e de notre secteur, Vernogne, pour épeler un à un les noms des villages rasés, des fermes détruites, des chapelles oubliées de Dieu, des forêts brûlées, des châteaux canonnés, du canal asséché, de tous les lieux dits retournés à ce grand silence d'avant ou d'après l'humanité. Soupir, Saint-Pierre, Vendresse, Pierre-Yarcy, La Beauvette, Croissant-Tête, le bois brousé, la ferme du Metz, Courtonne, Beaune, la ville au bois, le tordoir, les boules, Chévy, le moulin brûlé qu'il semblait vouloir apprendre par cœur, de crainte qu'on les oublie à jamais. Il était d'un courage incroyable, contrairement à moi, il n'éprouvait aucun remords, à tuer des salons, à saigner un cochon de gauche, à la carotide, à avoir des morts sur la conscience, juste-il des gamins qui étaient engagés sans avoir eu le temps de recevoir une instruction militaire, et qui se jetaient dans le feu comme des chiens fous. Il répétait qu'il faisait son boulot pour la victoire, dont il était certain, et disait déjà entendre le thé des hommes. Jamais je ne l'ai vu douter ni baisser les bras, c'est lui, au contraire, qui nous redonnait de l'espoir et de la force. Il était bien le seul à pratiquer encore l'humour, à dire de notre chambre à coucher qu'elle ne manquait pas d'air, et de nos rations qu'elles avaient un délicieux parfum de cuivre, ou à juger que l'avantage des mains noires de saleté, c'est qu'elles dissuadent de se ronger les ongles. Je l'entends encore que l'ironie, mon goût pour l'exceptionnel, ainsi que l'élasticité de ma bonne humeur, me rendent de grands services. Il ne nous appartient pas de pleurer, nous devons tous rester gais, confiants, jusqu'au jour où le pays n'aura plus besoin de nous, nous oublions joyeusement pour lui. Alors seulement, nous pourrons regarder en arrière, compter les absents et les agrétés. Je ne sais pas ou ni comment il allait chercher, au plus profond de lui, une vieille rage de vaincre. De nous tous, il était le premier à planter de petites croix de branchage sur les tombes provisoires des nôtres, et le dernier à se replier. Combien de fois l'ai-je vu porter en plein gelo sur les épaules un camarade blessé, et franchir méthodiques, précautionneux, les lignes de herses et de barbelés, où enjambait la nuit les chevaux de frise sous les fusées éclairantes, comme s'ils se jouaient du danger. Du retour dans la tranchée, sans se départir de son élégance naturelle, il lançait à la cantonade. Aujourd'hui, les gauches nous ont donné du fil à retendre. Le 9 novembre, toujours sur mon dos, il écrivit à sa petite filleule, « Si je reviens cul-de-jap de la guerre, je compte sur toi, mon bébé, pour me tirer dans ta voiture avec une ficelle. » Le lendemain 10 novembre, il fut cité à l'ordre du régiment pour Ardoune-Bravo. Oui, Jean, oui, Jean m'épattait vraiment. Au physique, il s'était ensauvagé en quelques semaines, c'était un vrai poilier. Il avait laissé pousser sa barbe, ne mangeait plus qu'avec ses doigts, même la glace de cochon, prétendait que les croûtes de crasse le protégeaient du froid et que la myopie lui épargnaient le spectacle d'un supplice collectif. Il s'était accommodé de la compagnie des rats et des poux, vous le voyez, s'installer dans la guerre, aussi naturellement qu'on s'habitue à la paix, au point d'oublier d'en mesurer le prix. Il n'avait aucun pressentiment du pire du mois, ne m'a-t-il jamais fait part de ses inquiétudes au début. Il me disait « On est là jusqu'à l'année, et ensuite, on est là jusqu'à l'année prochaine, et enfin, si les moches continuent d'être si bien organisées et si résistants, on est loin de la quille, crois-moi. » Peu de temps avant la mort de Jean, notre bataillon fut parqué pour un jour et une nuit dans une église en ruine. Lorsque nous y sommes entrés, des soldats en guenille du 294e, mêlés à des Sénégalais déchaussés, entonnaient le cantique « Dieu de clémence » au « Dieu vainqueur, sauver, sauver la France » au nom du Sacré-Cœur. Nous avons dormi au milieu des morceaux bleus, jaunes et rouges, des vitreaux explosés, et sous une voûte percée par Ouk-Dévalet, une épice blanche. Il gelait à pierre fendre, des choukas étaient réfugiés dans les chapelles parallèles, postés sur les hôtels et sur les cibois renversés, et les traillaient en nous regardant fixement, comme s'ils étaient impatients de nous déchiqueter. C'est la seule fois que j'ai lu Jean prier, les mains jointes dans la barbe, les yeux tournés vers le ciel, les lèvres gercées murmurant le paterne austère. Au loin, le canon tenait, lorsqu'il s'aperçut que je l'observais, il me fit un inoubliable sourire triste. Tu connais, mon Louis, le refrain de la malade que Vivillon écrit pour sa mère, non. En cette fois, je veux vivre et mourir, c'est ce que je viens de confier à Dieu. Le 27 novembre au soir, le froid était tel que l'affreux remu que de la charonne y avait disparu. Ce froid, mon Jean me disait qu'au moins, c'était un ennemi franc, parce qu'on pouvait lutter contre lui à armes égales. Accroupé devant un petit brasero autour duquel rôdait de gros rats, il me récita l'un de ses poèmes qui s'intitule « L'horizon chez Béric » et dont je me rappelle très bien les premiers vers. Je suis né dans un pauvre et depuis mon enfance, j'ai vu passer par là des pays bien divers, attentif à la brise et toujours en partance. Mon cœur n'a jamais pris le chemin de la mer. Je lui ai dit que je trouvais beau au fond de notre trou. Dans la lumière de la chandelle, il a souri tristement. En toussant, il m'a répondu que la beauté ne l'intéressait pas, seul comptait pour lui la fidélité au parfum, aux couleurs d'autrefois, et qu'on put même sentir entre les lignes la délicate tienneur du vent. Pour se réconforter et me donner de l'espoir, il me décrivit ces longues vacances d'autrefois sur la plage de Royan, dans la baie d'Arcachon, sur la côte basque, ou encore dans le parc boisé et odoriférant d'un mystère du château Périgonde. Le lendemain, pendant toute la journée ensoleillée du 28 novembre, avec une dizaine de ses hommes, il a attendu la relève qui devait avoir lieu à trois heures de l'après-midi sous une tornade tropicale de feu brûlant. Lorsqu'un sous-vietnamien s'est présenté, il a refusé de céder sa place. « Je reste », a-t-il dit d'une voix sèche qui était sans appel. Les boches semblent vouloir attaquer, et je ne peux pas leur lâcher le morceau. J'étais à quelques mètres de lui et je l'ai engueulé. « Fais pas ton mauvais caractère, Jean. Tu as besoin de repos ? Obéis. » Mais il n'a pas rongé. Et il est resté, musette au flanc, accroché à son fusil, sans que je comprenne pourquoi il s'obstinait si fort, à veiller encore alors que son tour était passé et que l'obscurité commençait de tomber sur le chemin des naves. Je suis retourné à l'autre bout de la tranchée et j'ai entendu dans mon dos une énorme explosion qui m'a jeté face à la première dans la tour. On aurait dit une soufflerie d'or descendue d'un ciel sans Dieu. J'ai compris aussitôt. L'ogu, un minain de ferveur, était tombé droit sur Jean, comme si dans sa trajectoire assassine, il ne visait que lui et l'avait désigné, comme s'il m'avait frôlé sans me voir et m'avait méprisé. J'ai couru vers le monticule inforbe d'où montait une épaisse fumée ocre avec des pelles et des pioches. On a creusé, fouillé, retourné la terre, indifférent aux tirs allemands qui avaient redoublé. Et on a arraché le corps de Jean au bourbier. On s'attendait à le trouver broyé. Or il était entier et le croirait-vous de tout. Ensevié sous des maîtres d'argile, il était figé dans sa dernière attitude à la manière des habitants de Pompéi, saisis dans leur activité quotidienne par la lave incandescent du Vésul, le buste droit, la tête levée, les yeux ouverts, la maillonnette au canon et la musette au flanc. Il s'apprêtait à bondir pour se battre. Il était comme empêché. C'est une vision qui, depuis, me rend chaque nuit, un gisant en action. Oui, c'est ça. Je le crue mort. Il respirait faiblement. Nous l'avons couché sur une civière et porté à l'infirmerie. Le chirurgien a constaté que sa colonne vertébrale avait été brisée nette. Le capitaine Borde arriva, lui prit la main, le consola et baisa son front boueux avec une douceur de prêtre. Il lui promit la croix de guerre et son étoile d'argent. Avant de sombrer dans le coma, Jean sourit et lui en aura « Maman, maman ». Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada